Bonjour à tous, c'est les ateliers de la praxis numéro 98 et nous sommes toujours dans une lecture cursive collective de l'être et le code du deuxième chapitre, de deuxième partie qui est la génétique du sujet, l'accession à l'entendement, du cri à la logique des propositions et on est arrivé là au grand 3, grand B, dont le titre de ce paragraphe est « De la cité au couple et du couple à l'enfant, le cheminement parallèle du négatif, deux points, le subconscient collectif, la féminité, l'émotion. » Voilà, donc je propose qu'on continue un peu comme on avait fait, c'est-à-dire de lire un ou deux paragraphes et puis d'essayer de comprendre collectivement ce qui a été, enfin ce que Kouskar a voulu dire, ou d'avancer comme on fait d'habitude là-dessus. Donc, le titre de ce chapitre, grand B, « De la cité au couple et du couple à l'enfant, le cheminement parallèle du négatif, deux points, le subconscient collectif, la féminité, l'émotion. » La structure du couple expliquera la génétique du corps, puisque la finalité du corps est l'être du couple. Celui-ci est structure et dualité dans cette structure. Il est une structure comme consécration, sur le plan des personnes, d'un moment historique. La culture qui a permis d'accéder à cet équilibre… La culture qui a permis d'accéder à cet équilibre qu'est le corporatisme donne sa substance aux personnes. La contradiction entre la nature et le politique s'est réduite à la complémentarité dans la culture familiale de l'homme et de la femme. Un devenir macro-social est devenu un être et constitutif des échanges interpersonnels. Ainsi, l'évolutif, la dynamique à venir dans le répétitif, l'éducatif, la croissance de l'enfant, consacrent un processus historique et les rendent irréversibles. C'est la dynamique, en effet, qui intègre un être mi-politique, mi-organique, un passé historique. Un aboutissement historique devient substance, réalité politique, qui peut se revendiquer comme nature, donc ordre naturel. Et c'est la dynamique la plus intime de la cité qui revendique cet ordre acquis. Le couple affirme un équilibre entre l'être et le devenir. Déjà, peut-être qu'on peut s'arrêter un peu là, parce que c'est quand même assez dense comme information. Notamment, effectivement, il en a traité un peu auparavant, dans le chapitre qu'on avait lu auparavant, mais donc, il montre le couple quasiment comme modèle, comme projet. C'est-à-dire que la structure du couple expliquera la génétique du corps, puisque la finalité du corps est l'être du couple. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui va de soi, mais voilà ce qu'affirme Kluskar, que la finalité du corps, finalement, c'est l'être du couple, dans sa partie condescendance vis-à-vis de l'organique et ascendance du sujet. C'est un peu le pôle mère-père. C'est bon, je ne peux pas parler. Bonjour Thomas, tu vas bien ? Tu nous entends ? Bonjour Edmond. Ça va ? Tu vas bien ? Oui, ça va, et toi ? Oui, ça va, merci beaucoup. Écoute, on continue. On a eu une apparition fugace de Michel qui a disparu après, mais bon, du fait qu'il n'y avait pas le son. Voilà, donc on continue cette lecture. C'est très dense passage. Oui, très dense, oui, c'est vrai. Alors, il est une… Alors, voilà, donc effectivement, l'aspect important au niveau logique, finalement, du couple en tant que projet pour l'homme. Mais ce projet, en fait, il est… Et donc, on y arrive assez vite. On voit qu'il est lié à un moment historique, parce qu'après, donc, il dit finalement, rapidement, la culture qui a permis d'accéder à cet équilibre, donc, qui est le couple, et c'est le corporatisme. Et en fait, qui donne sa substance aux personnes. C'est-à-dire que finalement, c'est un moment historique, un moment dû à la culture villageoise qui affleure, finalement, après la féodalité, qui donne finalement sa substance aux personnes. C'est que le couple, il n'arrive pas… Il arrive là, porté par l'histoire, finalement. Parce que le couple dans la… Je ne connais pas bien, d'ailleurs, le couple dans la féodalité, donc, chez Kluska, il faudrait avoir lu plus que je l'ai fait, le traité de l'amour fou, et puis un dernier bouquin, d'ailleurs, qui sera publié, qui s'appelle « La refondation féodale », mais que je n'ai pas encore lu. Donc, voilà, et ce serait intéressant de voir, justement, un peu les différences. Mais là, il semble bien dire que c'est bien le corporatisme, la culture villageoise des bourgs, etc., qui amène, finalement, ce projet, qui porte ce projet du couple au niveau, donc, de la substance des personnes. Alors, un devenir macro-social. Voilà, il dit encore, « Un devenir macro-social est devenu un être et constitutif des échanges interprofessionnels, interpersonnels ». Donc, voilà, donc, ça, c'est… Alors, il faut voir aussi que ce passage, la génétique du sujet, finalement, ça arrive après, donc, la première partie de l'être et le code, et avant la troisième, et qu'il était plutôt là au niveau de l'étude, justement, historique, finalement, de ce passage, de ces passages, donc, de la féodalité à la culture villageoise, etc. Donc, bon, ça peut expliquer aussi peut-être le moment, finalement, où intervient cette deuxième partie, à savoir, une fois qu'il a avancé un petit peu dans l'être et le code, au niveau historique, eh bien, peut-être, peut-être, éprouve-t-il le besoin, effectivement, de passer, donc, par quelque chose qui concerne plus, voilà, l'intimité du sujet, enfin, de sa genèse, et qui est largement, apparemment, donc, lié à l'histoire, quoi. C'est la dynamique, en effet, qui intègre un être mi-politique, mi-organique, un passé historique. Donc, on intègre un passé historique. Un aboutissement historique devient substance, réalité, politique qui peut se revendiquer comme nature, donc, ordre naturel. Alors, voilà, donc, ça, c'est à... Voilà, ça, c'est à double tranchant, quoi, effectivement, quand on se revendique tel quel, mais on ne se rend pas compte que, finalement, c'est quelque chose qui est une construction, quoi. Donc, finalement, c'est une construction historique, mais elle est revendiquée telle qu'elle, comme ordre naturel, notamment, je pense, sans doute, l'ordre bourgeois, quoi, qui peut se revendiquer de ça, quoi. Et c'est la dynamique qui revendique cet ordre acquis. Voilà, donc, est-ce que vous avez... Ah, Michel est là. On va le récupérer, peut-être. Il va se... Voilà, donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des remarques, des réserves, des points sur ce petit passage, mais qui est... Il y a quand même pas mal de choses qui sont dites, quoi. Est-ce que ça vous... Ça vous évoque des choses ? Jusqu'ici, ça va, comme il est l'autre. Jusqu'ici, ça va. Et Michel, tu nous entends ? Voilà, bon, ben, écoute. L'image. Il va arriver, il va arriver. Bon, ben, continuons un petit peu, quoi. Donc, bon, c'est un peu sur la... Alors, cette structure du couple brise définitivement l'élan panique. Le parcours de l'irrationnel n'est plus du même au même. Contradiction anarchique des pulsions, mais il est intégré à l'ordre politique. L'irrationnel est cerné par la structure, inclut. L'acquisition d'un ordre innouros, nomme, détermine et intègre la dynamique d'en bas, l'instinct sexuel, et la dynamique extérieure, la praxis mondiale. Cette brisure de l'élan panique reconstitue un ordre d'affrontement dans la cité, de la dynamique et de la structure. mais dans une... mais dans une contradiction du même à l'autre, d'un terme d'opposition, propulsion, expression naturelle, qui est raison savoir. La contradiction est réintroduite dans la cité. Le couple est l'affrontement de l'homme et de la femme, d'un terme exclusivement politique, maintenant, car travail de gestion de l'avoir de la cité, est d'un terme qui, en regard du pouvoir politique, est totalement passif. Gestion d'un lieu abandonné par l'homme, gynécé, tâche ménagère, seul principe d'une continuité biologique dont le destin est de se soumettre en soumettant sa propre chair, le fils. Cet antagonisme est celui de la conscience et du subconscient, de la cité de l'homme et de la femme. Mais ce non-dit reste à son principe. Il ne peut contester la raison de l'ordre, puisque c'est par cet ordre qu'il vient d'accéder à son statut. À ce moment, la féminité apparaît dans la culture de la cité. Alors, là, il fait une parenthèse, mais bon, il ne la développe pas. Dans le contexte féodal, la féminité est apparue dans un conditionnement et à une autre signification. Point fermé, la parenthèse. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il a développées ailleurs, mais que personnellement, je maîtrise assez mal. Donc, à voir. Elle est ce moment entre le panique et le rationnel, entre la fatalité de nature, entre parenthèses, le sexe et sa négation, mais par une raison qui n'a affronté que la réalité politique et qui s'oppose encore à une réalité propre à la féminité qui a vaincu le principe de la nature, mais non sa finalité. Aussi, la contradiction ne se manifeste pas et n'a pas à se manifester. Elle demeure comme principe du devenir menace que la prégnance structurale croit avoir dominée, mais qu'elle n'a pas vaincu, qui demeure de par l'inadéquation de son équipement l'intégration. Et la contradiction externe à la cité servira de prétexte à ce nom dit qu'il utilisera comme subversion à l'égard d'un ordre devenu irrationnel de par son dépassement historique. Voilà, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Michel, tu nous entends ? Michel ? Voilà. Voilà. Alors, là, c'est effectivement, là, il montre aussi l'importance que la contradiction se situe entre l'homme et la femme. Et donc, comme c'est le projet de l'homme, disons que cette contradiction est au centre du projet et est donc un peu la condition du passage, du moment historique qui le nécessite, finalement, à travers le corporatisme, d'après ce que je comprends. voilà, donc, c'est cette contradiction, finalement, entre l'organique et le politique qui joue effectivement à cette période au moins de l'histoire. C'est même le changement majeur, apparemment, puisque c'est carrément le projet, le projet du couple et le projet finalement de l'homme. Il y a aussi le fait qu'il parle de rationnel, parce que effectivement, tout ce... En fait, il y a une... Apparemment, il avait parlé au chapitre grandé un peu avant et qui a, si vous voulez, une part de nécessité de l'irrationnel. Disons qu'il y a un irrationnel qui s'avère nécessaire au développement historique. c'est des choses qui... Qu'est-ce que... Vous avez des choses à ajouter ? Est-ce que vous comprenez ça ? Ce n'est pas... Ce n'est pas très facile. C'est... C'est vrai que c'est... C'est-à-dire qu'avec tout ce cas, c'est vrai qu'il faut se délester de pas mal de choses, parce que c'est vrai qu'on a des... des a priori quand même par rapport à certaines choses que lui déstabilise. C'est pas toujours... Laurent, tu vois des choses ? En fait, je ne comprends pas trop la distinction quand il parle de l'apparition de la culture de la cité, il parle de la culture de la cité et après il parle du contexte féodal. Et en fait, le contexte féodal, c'est antécédent ? Ah ben, c'est antérieur, oui, oui. Oui, c'est antérieur. Le contexte féodal... Donc là, on est dans la cité. Voilà. Là, il te parle d'un... Il te parle d'un temps, comme on dit, qu'en fait, qui correspond finalement au temps de l'émergence, si tu veux, de la cité, du bourg, finalement, la culture villageoise, si tu veux, avec l'artisanat, etc. C'est là qu'il fait une coupure, si tu veux, entre le couple à ce moment-là et... Tiens, il y a quelqu'un qui veut se mettre aussi... Oui. Qui c'est ? Anne-Line, je ne sais pas. Ah, c'est Robert. Bonjour Robert. Ça va ? Ah, on ne t'entend pas, toi non plus. C'est marrant parce qu'on a des problèmes pour entendre aujourd'hui, les gens. on ne t'entend pas non plus Michel. Mais là, toi, Robert, tu as ton micro qui n'est pas... qui n'est pas branché. Ah oui, là, on t'entend. C'est bon ? C'est plus fort, finalement. Là, on t'entend. D'accord, merci. donc on entend Robert, Thomas, et Annie derrière. Et Annie, et puis, et on n'entend pas Michel. Oh. c'est dommage quand même. Bon, il va essayer de se joindre à nous. Peut-être nous entend-il. Oui, en fait, là, il est comment ? Il y a un moment, finalement, de son bouquin qui s'appelle le procès de production d'un ensemble précapitaliste. Donc, il a décrit abondamment donc avant la féodalité. Donc là, il est à un moment un peu charnière. Mais, à mon sens, pourquoi il le place là, parce que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, comme ce passage, la génétique du sujet. en plein milieu de deux moments historiques. Alors, c'est une hypothèse, mais peut-être ils ont, il a, il a, comment donc, comment trouver opportun de parler donc de, de ce moment-là, justement, parce que, eh bien, la, la, la subjectivité, telle qu'on la connaît, le couple, finalement, l'individuel, et l'individualisation, la, 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 la culture du sujet, d'individu, etc., apparaît à ce moment-là, et d'après ce qu'il marque, c'est, c'est pour des raisons historiques, quoi. C'est pas une autonomie qui aurait été acquise par, le sujet, etc., mais c'est quelque chose, finalement, c'est une, une mise à jour au niveau des personnes de, de comment, d'un, d'un, d'un changement, voilà, donc, historique. Voilà, par exemple, le paragraphe d'après, il en parle un peu, mais on pourra le relire, mais il dit, la production artisanale s'interpose entre l'ordre naturel et l'ordre politique comme catégorie autonome, c'est-à-dire qu'effectivement, la, comment, l'artisanat, bon, quand il n'y avait pas de bourg, il n'y avait pas d'artisanat, vraiment, quoi, pas de, pas de corporatisme, etc., les gens, ben, ils faisaient un peu, chacun, chacun était son, sans doute, faisait une partie des tâches qui tombaient, voilà, sur les différents métiers, donc, qui se sont organisés après, en sous-forme de corporatisme, donc, la production artisanale s'interpose entre l'ordre naturel et l'ordre politique comme catégorie autonome, aussi un organique, un organique du collectif, non réifié encore, donc, parce que finalement, c'est quelque chose qui apparaît comme ça et qui n'a pas de cadre structurel contraignant, quoi, finalement, encore, quoi, donc, non réifié encore, sans appareil d'expression encombrant, définit le lieu commun aux personnes, c'est-à-dire qu'il dit que le moment historique qu'est-ce 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 ce moment de la commune, quoi, finalement, est un moment qui, justement, permet une certaine liberté pour que se constitue, donc, voilà, je ne sais pas comment on pourrait dire, une intersubjectivité, quelque chose, donc, dont le couple est un des éléments centraux, quoi. Et il dit, après, donc, ce lieu commun, organicisme, est homogène à la virilité et à la féminité, dans le sens de l'homme, la culture de l'homme, la culture de la femme, au sens philosophique. Il dit, après, la virilité est sans agressivité l'ordre artisanal et pacifique. certains que la virilité, dans l'ordre féodal, c'est plutôt guerrier, quoi. Tandis que là, avec la culture villageoise, l'artisanat, la virilité, finalement, passe dans le politique, quoi, finalement, et dans la production. Alors, il dit, après, l'acquisition d'un ordre in muros et l'aménagement d'une homogénéité à la virilité et à la féminité. C'est-à-dire qu'il y a un redéploiement de la féminité et de la virilité dans les rôles attribués, finalement, à l'homme et à la femme au sein des sociétés, nouvelles sociétés de type communal qui apparaissent, quoi. Donc, ça, je crois que c'est ça par rapport au... le refus, après, il dit, voilà, le refus de l'action virile est... Alors, l'action virile au sens guerrier, finalement, est un repliement sur soi qui retrouve la passivité. Mais après, il dit, le refus du naturalisme est une action qui retrouve la virilité. c'est-à-dire que, finalement, le refus du naturalisme, c'est-à-dire l'accès aux politiques, finalement, est une action qui retrouve la virilité qu'il a perdue avant dans le... dans la... dans le fait qu'il n'a plus les attributs guerriers qu'on pouvait avoir dans une société féodale. Donc, en fait, c'est un changement de paradigme en sorte que les deux convergent l'un vers l'autre. On peut peut-être lire ce passage à ce moment-là si vous voulez. Voilà, donc, tu vois, le truc, c'est qu'effectivement, entre la féodalité et puis, il y a quand même quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais bien qu'aussi, dans la féodalité, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Mais il faudrait, à ce moment-là, lire son bouquin sur la refondation féodale ou le mythe, le traité de l'amour fou. Voilà, donc, si on lit le passage, ainsi, le couple est structure et dualité. structure comme intégration d'un devenir. Voilà, intégration du devenir historique, finalement, dualité comme présence du devenir. Cette élaboration politique permet de définir le statut de la virilité et de la féminité d'après le relationnel qu'est le couple. c'est en effet par une détermination historique que se particularise le destin personnel d'après l'a priori naturel qu'est le sexe. La personne apparaît dans le prolongement des déterminations politiques. Voilà, toujours pareil, la personne et finalement la prolongation de l'histoire. Virilité et féminité sont les statuts politiques, les deux grands rôles sociaux dévolus au sexe. l'individualisation c'est-à-dire la particularisation dans la continuité d'un comportement ou la singularisation dans les moments de ce comportement n'est que la ratification ou la dénonciation de ces deux universaux qui subsument tout geste selon une causalité extérieure au fondement biologique de ces universaux. Alors que la culture féodale est dans son principe culture de personne à personne, affrontement strictement politique, problématique et solution politique. Dans l'attention et l'affrontement, la culture villageoise au contraire est collective de groupes, structure et quantité. Ainsi, elle assure un continuum sans tragique. On n'a pas le tragique de ce que peut être la brutalité virile et guerrière. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Ainsi, elle assure un continuum sans tragique de la nature au politique, un transformisme, un évolutionnisme sans heure qui consacre une rupture mais aussi une intégration. Il y a le phénomène d'intégration, c'est-à-dire que finalement, on intègre, à part ce changement, on intègre un nouveau paradigme social en quelque sorte porté par l'histoire et les changements qui ont été ceux de la féodalité au début de l'histoire villageoise, etc. Voilà, alors après, on l'a lu, on l'a déjà lu, dans le quantitatif, le groupe, un naturel, collectif, médiatisme, nous avons vu, nous l'avons vu, le désir et la satisfaction. C'est-à-dire que là, il y a une notion apparemment, d'après lui, de quantité, de groupe au sein de la commune. Il marque aussi un peu plus haut le travail de gestion de la voie de la cité, c'est-à-dire que là, on a quand même quelque chose qui est d'ordre collectif, qui était moins évident d'après lui au niveau féodal, puisqu'il dit que c'est une culture de personne à personne. qu'on passe à un autre niveau qui va justifier d'autres paradigmes pour le couple, pour l'homme, pour la personne en général. Et que c'est comment ces nouveaux paradigmes, en fait, vont être assez vite pris comme faisant partie de l'ordre naturel, alors qu'ils, manifestement, d'après ce qu'il dit, ils sont constitués par l'histoire. Finalement, l'individu n'est pas quelque chose qui tombe de manière transcendante et sans rapport avec l'histoire, mais qu'il est porté par l'histoire. Et le couple en est le projet au moment où tout ce qu'art nous parle, c'est-à-dire au début, à la fin de l'ère féodale, quelques commentaires. Quelques commentaires ? Thomas, ça va ? Le passage est très difficile, tout le paragraphe est très difficile, je trouve. C'est difficile. Mais ce que je pense, ce qui est important à comprendre, je crois, c'est la centralité du couple. C'est-à-dire que, en fait, c'est quasiment un élément logique, finalement, le couple, dans le sens où il porte à la fois l'élément de l'organique et du politique, de la consommation et de la production. Et que cet élément-là, il est central au moins pour la modernité. C'est-à-dire que en tant qu'appartenant à la modernité depuis la fin de l'ère féodale, depuis l'ère moderne. Ça, je pense que c'est... Ça, je crois qu'il faut le retenir parce que... Après, il s'en sert, je crois, pas mal. Même dans l'éducation, tout ça, dans l'éducation des... des comment... Dans l'éducation des jeunes actuels. C'est quelque chose qui revient souvent. je crois dans ce que on lira après. Ce qui m'interroge, c'est en fait cette notion du couple. Parce que si je comprends bien un petit peu l'évolution des sociétés, quand même les structures de la parenté se sont beaucoup desserrées, au moins à l'Antiquité. Si on regarde, je ne sais pas, j'imagine la Grèce, la Rome, Antique, tout ça sont des sociétés dans lesquelles les structures de la parenté se sont développées. Du coup, effectivement, il ouvre quelque chose sans trop l'expliciter. C'est-à-dire, on dirait qu'il nous fait comprendre que le couple, peut-être, si je comprends bien, un peu l'histoire des sociétés, existait avant, mais peut-être n'était pas reconnue comme telle. ou je ne sais pas exactement. On dirait qu'il dit que maintenant, en fait, avec la modernité, le couple est reconnu comme tel. Je ne sais pas, c'est… pour moi, ça m'interroge sur toute une sorte de processus de l'évolution du couple, au moins à partir du moment où les structures de la parenté n'étaient plus des structures collectivisées avec des échelons multiples, mais où le couple déjà existait. Quand on regarde, je ne sais pas, quand on lit déjà un petit peu Platon, on a l'impression quand même que le couple existe un petit peu déjà, on va dire. Ce ne sont pas des structures, ce ne sont pas comme des sociétés anciennes, comme on a pu en étudier, comme des sociétés africaines, des sociétés linéagères, par exemple, où les structures de la parenté sont très profondes. Mais en même temps, Kluska, il nous dit qu'il aurait fallu encore attendre des siècles et des siècles, peut-être deux millénaires, pour que le couple acquière un nouveau statut et une nouvelle dynamique. C'est ça qui me… J'ai l'impression que Kluska essaie de jeter une lumière sur un long processus assez souterrain. Oui, il est lié aussi au comment… au mode de production et puis qui a changé. Donc, comment… Là, on passe à un autre… un autre… une autre période, je pense, là, de la production. de la production, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, comme il dit souvent, Kluska, il y avait une problématique de bouche à nourrir autour des villes, il y avait les campagnes à nourrir et puis point barre. Avec la… comment… la féodalité déjà se change parce que la logique de la production, il faut qu'elle mette en… mette en… 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 mettre en valeur le territoire. Donc là, on est quand même dans une logique de la production et qui a effectivement permis de défricher le territoire de toute l'Europe. De toute l'Europe. Voilà. Donc, il y avait une mise en valeur du territoire, donc, début de la logique de la production à proprement parler. Et puis, là, on passe encore à autre chose, donc, qui est une… apparemment, du fait de la… de l'occupation des communes, du fait de… de… de changement. On a une structure de production qui change et comment… voilà, des… il y a une disponibilité, sans doute, à ce moment-là, pour… pour changer aussi des paradigmes… des paradigmes… au niveau social, au niveau des personnes, etc. Et qui… et qui… ces paradigmes étant imposés, si tu veux, par la… par le changement de ce type de… de production qu'est la culture artisanale par rapport à la culture… la culture féodale, donc… donc il dit qu'effectivement le… le vecteur logique de ce… de ça serait pour lui le couple, dans le sens où… où il y a effectivement l'élément… il y a aussi l'élément politique dans le couple, qui est représenté par le père, finalement, et puis l'élément organique qui est représenté, au moins, à ce moment-là, plutôt… plutôt par la mère, quoi, donc… je crois qu'il se… il va se servir, si tu veux, de ce vecteur logique qu'est le couple, après, partout, pour… voilà, pour… comment… analyser, donc, comme gris, si tu veux, pour analyser un petit peu le… voilà, un peu tout, quoi, d'ailleurs, finalement, jusque dans nos sociétés libérales, libertaires, en quoi… en quoi on a eu un dérèglement, finalement, du politique et du… et de l'organique, donc, on est totalement déréglé, de ce point de vue-là, si tu regardes bien, donc, on est, effectivement, dans une forme, phase où le politique, la production est niée et où on a une… voilà, une inflation de gens qui te disent Sandrine Rousseau en tête, les pires conneries, donc, pour… voilà, comme une… une apologie… de… de l'organique, quoi, finalement. Tu peux dire de moi, de mon ? Vas-y, vas-y. Je suis content que Thomas ait dit ça parce que… j'étais en train de réfléchir un peu aux mêmes… aux mêmes interrogations. Je ne sais pas s'il faut rester deux heures là-dessus, mais… j'ai quand même un peu l'impression… je ne connais pas très bien Kouskar, j'ai lu trois ou quatre bouquins de lui, mais naturellement pas tout, j'ai beaucoup de lacunes, et en plus, j'estime beaucoup ce gars, donc, j'ai toujours quelques scrupules qui n'ont pas à me permettre de le critiquer, mais à essayer de… j'ai quand même quelques objections. J'ai l'impression qu'il surestime la période féodale et que déjà tout ce qu'il dit là préexiste beaucoup à la période féodale. Et quand Thomas parle de Platon, il a parfaitement raison, et on peut y rajouter on peut y rajouter des… bon, moi, je m'intéresse beaucoup aux civilisations gréco-romaines, donc, c'est pour ça que je dis tout ça. Et il y a quand même plusieurs ouvrages d'historiens un petit peu plus contemporains que les Glottes et autres, sans les sous-estimer, qui font des analyses des sociétés antiques, grecques et romaines qui quand même remettent en cause pas mal de choses, notamment, premièrement, le statut de la femme qui, à mon avis, n'a pas beaucoup plus évolué dans la période féodale que dans la période grecque et romaine, parce que vous avez toujours l'aristocratie, bon, foncière, que ce soit à Grèce ou à Rome. Juste, je te coupe une seconde parce qu'en fait, il ne sert pas là, si tu veux, la période dont il parle là, il parle, si tu veux, d'une période qui a suivi la période féodale qui est l'établissement, si tu veux, dans les bourgs, des artisans. Justement, je vais y arriver. je vais y arriver dans ce que je voulais dire. Bon, à un ou deux siècles près, c'est quand même autour de la période féodale qu'il parle, qu'il décrit. Donc, statut de la femme, il n'est pas aussi évolué pendant la période féodale que pendant les antiquités grecques et romaines. quant à la civilisation villageoise, je suis désolé, mais on commence à se rendre compte quand même qu'il y avait des bourgs, il y avait des villages, non seulement en Grèce, enfin à Rome, mais en Grèce aussi. Toute la révolution qui est appelée clisténienne, clistène, elle s'est faite autour des dames, dames démos, c'est-à-dire c'était en gros des cantons, quoi. Et il y avait des bourgs chefs de canton, chefs-cieux de canton, donc des villages, donc un artisanat. Et dans plusieurs ouvrages de Platon, mais aussi dans d'autres, par exemple, on se rend compte qu'il y avait des corporations d'artisans par exemple les fabricants de boucliers et d'épées d'armes, quoi. Bon, c'était un artisanat relativement bien développé déjà à l'époque. Et si on se souvient des chantiers navaux, navaux, pardon, de, par exemple, à Athènes ou Pyrée ou il y en a d'autres, à Délos et ailleurs, puis autour de Rome, là, les deux ou trois ports autour de Rome, Carthage avant, on pourrait en citer d'autres. Il y avait quand même un développement de la praxis productive qui existait déjà à l'époque. Tout ça pour dire, je m'arrête là, je ne sais pas si c'est important d'aller plus loin, tout ce que décrit Kluskar dans cette période-là me paraît déjà exister à des époques bien plus lointaines, en l'occurrence de millénaires, comme disait Thomas tout à l'heure. Donc, voilà, je crois que tout ce qu'il dit là est vrai, bien sûr, et l'apparition du couple pour finir, désolé, mais c'était déjà le cas dans cette période-là. Donc, voilà, c'est une interrogation que je me fais, ce n'est pas du tout polémique. En gros, le mouvement qu'il décrit me paraît complètement exact, valable, intéressant, objectif, au sens marxiste et guélien du terme, mais peut-être que la période pourrait remonter de deux millénaires avant. Vous me direz quelle importance ça aurait par rapport à ce qu'il veut démontrer. D'accord, mais voilà, c'est simplement pour remettre en évidence quand même qu'on a un petit peu trop tendance à sous-estimer toutes ces civilisations antiques, notamment gréco-romaines, mais ce n'est pas les seules, qui avaient quand même un niveau de développement artisanal, etc. Et si vous lisez, je finis là, ça c'est Mandana, vous le savez, on en a déjà parlé, si vous, si vous, qu'il y a un certain nombre de gens qui nous disent que les classes sociales c'est récent. J'en suis pas, enfin, c'est récent. Disons que le capitalisme a une grande importance historique pour ça. Très bien, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Mais, si vous vous référez par exemple à une période qui m'intéresse beaucoup, qui est la période à Rome, sans entrer dans les détails, entre, allez, on va dire 150 et 60 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est quand même pas le XVIe siècle. Vous avez déjà l'apparition d'une classe sociale et un certain nombre d'historiens l'ont bien démontré. Par exemple, l'ordre équestre à Rome, les fameuses équitesses qui sont purement et simplement les ancêtres de la bourgeoisie. Puisque, en gros, il y avait trois classes à Rome. Et je dirais même on peut l'étendre, enfin, revenir aux cités grecques de l'époque, notamment Athènes. Vous aviez donc naturellement l'aristocratie terrienne, puisque la terre était le foncière, la terre était le principal moyen de production de l'époque. Mais apparaît petit à petit, et ça se voit peut-être mieux à Rome qu'à Athènes, la classe des... l'ordre équestre, l'ordre équestre, les fameux chevaliers, qui sont la première forme de bourgeoisie mobilière, puisque c'était les gens qui étaient chargés de lever l'impôt. C'était les fermiers généraux à l'époque, qu'on retrouvera plus tard, bien sûr, mais l'origine sociale, historique des fermiers généraux, c'est les chevaliers, l'ordre équestre. Et il y avait aussi les premières banques. Alors, ils n'avaient pas des instruments monétaires, financiers, aussi développés qu'après, mais ils existaient déjà. et ils finançaient le commerce international, pas seulement propre à l'Italie ou à l'Empire romain. On sait maintenant qu'ils avaient des relations, y compris jusqu'en Chine. On a retrouvé des 16 terres en Chine. Vous voyez ? Bref, tout ça pour dire que les classes sociales, elles existaient bel et bien. Alors, ça, c'est la seconde. Et la troisième, naturellement, c'était la plèbe et le petit artisanat, les petits commerçants qui existaient. Vous vous baladez dans les rues de Pompéi, vous avez tout un tas de petits commerces, les boulangers, tout ce que vous voudrez. Donc, il existait d'ores et déjà dans ces périodes-là tout ce que Kluskar nous dit propre au Moyen-Âge et au Moyen-Âge, à la féodalité et à ce qui suit. Alors, ça n'invalide pas du tout ce que nous dit Kluskar. C'est simplement un petit incident que je vais mettre en évidence. Il faudrait rebondir sur ce que dit Jean-Michel et c'est vrai que du coup, là, Jean-Michel nous permet bien de voir qu'effectivement, il y avait un mouvement de... ascendant, on va dire, à l'époque de l'Antiquité et en même temps, l'histoire nous apprend que ce mouvement ascendant n'a pas abouti à la modernité que nous connaissons, en fait. Alors, peut-être que ce qu'essaie de... ce dont nous parle Kluskar, c'est que ce mouvement ascendant qui existait déjà à l'Antiquité vers, on va dire, moins de collectifs et plus d'individuels, on va dire qu'il y a eu un nouvel élan bien plus tard à l'époque féodale, en fait, et que finalement, ce premier mouvement ascendant qui a pu exister à l'Antiquité, comment dire... peut-être d'une certaine manière, il s'est... je ne sais pas s'il a été endormi, ou s'il a été mis en latin, je ne sais pas si c'est ce qu'il faudrait dire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de remises en question aussi sur la période féodale, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'Antiquité, ça n'a jamais débouché sur des sociétés modernes telles que nous les connaissons, avec en particulier le développement des sciences et donc des techniques, mais effectivement, on dirait que Kluska est en train de nous dire qu'à l'époque féodale et à la fin de l'époque féodale, ce mouvement d'ascendance vers plus d'individualité, plus de liberté de réfléchir et de comprendre le monde et d'agir dans le monde a eu une nouvelle impulsion à cette époque-là. Effectivement, ça ne valide pas tout ça ce que dit Kluska, mais c'est intéressant quand même de rappeler que ce mouvement d'ascendance a une histoire qui est bien antérieure à la féodalité et à la fin de la féodalité. Je suis tout à fait d'accord. Oui, donc, très bien. Par contre, oui, juste... C'est vrai qu'on peut rebondir sur l'artisanat, mais l'artisanat, ça a toujours existé au paléolithique, l'industrie lithique, on pourrait dire que c'est une industrie artisanale. C'est vrai qu'on dirait qu'il nous dit que finalement, l'artisanat à la fin de l'époque féodale a permis le développement de communautés qui étaient plus autonomes du pouvoir centralisé, on va dire. On a l'impression que c'est ça qu'on va dire et que cette fois-ci, contrairement à, comme l'expliquait Jean-Michel, contrairement à l'Antiquité où ça ne s'est pas prolongé vers la modernisation absolue, on va dire, mais on va dire qu'il y a eu à nouveau un phénomène d'autonomisation du pouvoir centralisé dans les communes à la fin de la feudalité. Mais l'artisanat, c'est vieux comme l'humanité, on va dire. Mais évidemment, là, au Kluska, on dirait que quand il parle d'artisanat, ça a une autre, ça a d'autres connotations parce que le contexte est différent. Oui. Tu veux parler, Laurent ? Non, je voulais revenir, je parlais du couple et ce qui se passe au niveau de la feudalité. Si je lis, il faut le faire pour voir de l'exode. Juste, Laurent, on t'entend, on a un petit peu de mal à t'entendre, mais... C'est mieux ? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Je voulais juste lire un passage de Kuskar, Profondation Progressiste, où il parle de l'exogamie monogamique. Il dit l'exogamie monogamique est un système de parenté propre au développement des sociétés occidentales. Il impose de choisir son conjoint hors de la famille. Donc, on quitte l'endogamie tribale avec la féodalité, on est en train de quitter ça et on est en train de chercher son conjoint à l'extérieur de sa tribu. Donc, il y a quand même un progrès dans ce sens-là. Donc, il dit mais aussi de n'avoir qu'un seul conjoint. Donc, aussi monogamie. Que l'on soit homme ou femme, la féodalité a permis le développement de cette organisation de la parenté et a aussi accompli son élaboration culturelle dans l'amour courtois. Donc, il y a l'amour courtois, ça aussi, c'est un autre mot de Tristan. Et le mythe de Tristan est une... Toute la construction occidentale de la subjectivité y trouve ses fondements. Donc, c'est en ce sens-là que je pense que Kuskar distingue la féodalité de l'Antiquité. notamment avec ce concept d'exogamie monogamique. Donc, monogamie et exogamie. C'est-à-dire, non seulement on est en charge d'un partenaire, mais à l'extérieur de la tribu. Et lié à la production parce que finalement, l'exogamie monogamique, c'était pour pacifier le royaume. On avait tout intérêt à ce que les chefs de la tribu se marient avec celui de la tribu d'à côté. comme ça, on ne fait pas la guerre et comme ça, on peut exploiter le territoire. Donc, en fait, c'est aussi porté par l'économique. Finalement, tout ça, c'est aussi porté par... Et effectivement, c'est... Mais le fait est que le couple... C'est vrai qu'il y avait des couples au paléolithique aussi, sans doute. Mais en fait, ce qu'on peut se dire, par exemple, par rapport est-ce que c'était la même... Est-ce que je représentais le même vecteur, si vous voulez, que Kluskar dit qu'il représente aujourd'hui, dans ces époques différentes ? On pourrait se le poser, par exemple, sur le point de vue de l'individualisation, parce qu'il en parle, si vous voulez. Est-ce que l'individualisation qui accompagne la modernité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui lie d'ailleurs à justement à l'individualisation dont il dit, cette projection sur une progressive individualisation du sujet par la progressive individualisation du père et de la mère ? Donc, l'individualisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, si tu veux, que c'était la même individualisation qu'il y avait dans la féodalité ou dans l'Antiquité ou même, bien plus avant, au néolithique ? Donc, je crois qu'il y a des différences là. Alors, il est possible que finalement le rôle qu'il incombe aux couples dans la modernité, bien qu'il y ait des couples dans la féodalité et puis dans l'Antiquité, il n'est pas du tout cette... ce comment... voilà, il ne porte pas cette logique-là. Donc, je crois qu'il s'en sert, si tu veux, quand même comme quelque chose qui traverse finalement la modernité, cette notion de couple, il s'en sert à la limite un peu partout dans son œuvre, notamment dans sa critique du libéralisme libertaire. Donc, je crois que... Voilà, et puis, par ailleurs, si on laisse de côté même cette question de l'antériorité finalement ou pas du couple en tant que... en tant que... vecteur de... fondamental dans l'éducation par le côté le pôle production et le pôle consommation que représenterait le père et la mère, on peut quand même dire que... je pense aujourd'hui avec lui qu'effectivement le voir dans ce couple-là le pôle un peu de la condescendance vis-à-vis de l'organique si tu veux qui vient justement prendre le... comment... ramener vers le politique le... le jeune... le jeune sujet pour en faire un citoyen et... voilà, donc... et puis, voilà, et l'ascendance l'ascendance du sujet c'est quand même deux éléments qui sont qui sont quand même qui sont quand même centraux quoi donc je pense que ça... alors après effectivement il faudrait regarder si dans la modernité on a effectivement une transition et bon c'est vrai qu'on est on est mal placé pour savoir ce que pensaient exactement les gens dans la féodalité et dans l'antiquité néanmoins bon on peut quand même avoir une idée et que voilà donc c'est peut-être là donc une une question mais je pense que Kluskar lui a tranché quoi donc il a tranché en disant qu'effectivement c'est je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous incontestablement la spécificité de l'époque féodale et en tout cas le dernier Moyen-Âge là allez on va dire on va dire on va dire douzième douzième quinzième douzième quatorzième effectivement ce qu'il appelle l'amour courtois tout à fait d'accord tout à fait d'accord et puis le processus d'individuation si on peut dire l'importance de la personne de l'individu ok par contre il y a quand même un certain nombre de choses qui existent déjà on l'a déjà dit aux époques antiques le statut de la femme alors vous me direz c'était réservé aux aristocraties de l'époque mais au Moyen-Âge pareil au Moyen-Âge pareil je ne connais pas de femmes de serfs qui avaient plus de liberté qu'à Rome ou à Athènes par exemple je ne crois pas qu'elles étaient concernées par elles par l'amour courtois ou alors non plus non plus mais ce que je veux dire le divorce existait que ce soit en Grèce ou à Rome elles avaient le droit de contractualiser elles avaient des biens personnels voilà quoi alors évidemment c'était réservé aux classes sociales par exemple à Rome l'aristocratie foncière et l'ordre équestre les femmes du plébéien je ne suis pas sûr qu'elles avaient la possibilité d'en bénéficier bon donc voilà on ne va pas pinailler mais simplement je pense que et ça ce n'est pas sa faute parce que je pense que c'est tout un certain nombre d'écoles historiques qui qui avaient complètement qui étaient complètement passées à côté de ça voilà et je crois même que dans le texte d'Amgels sur l'origine de la famille il le perçoit bien plus que les historiens de sa propre époque quand il parle de l'évolution de la famille il faut relire ces textes qui sont tout à fait modernes et il avait bien vu il avait bien vu tout le travail considérable d'un des pères de l'ethnologie d'ailleurs de l'époque de l'anthropologie qui était Morgan avec son bouquin qui cite souvent d'ailleurs Ancient Society et ces deux-là ils avaient très bien vu ce qui se passait déjà à cette époque-là voilà donc voilà je ferme la parenthèse parce que c'est pas fondamental ce que nous dit Kluskar n'est absolument pas remis en place par ça mais simplement je trouve que voilà il faut quand on parle de praxis d'évolution historique je pense qu'il ne faut pas négliger toute cette période voilà c'est tout ouais ouais ben écoute effectivement je pense que là ce qui fait je crois et qui est intéressant c'est est-ce qu'on peut donner un statut donc donc paradigmatique en quelque sorte ou comment ou à la notion de couple en tant que pôle consommation production donc organique politique pour pour venir appréhender finalement la société telle qu'elle est aujourd'hui finalement est-ce qu'on peut se servir de ce de ce de ce cette cellule logique père mère production consommation politique organique pour venir interroger si tu veux la la société aujourd'hui et dans l'idée de de l'améliorer évidemment quoi donc et de de détruire un peu parfois les mythes qui se sont constitués sur certains points donc je pense que ça je pense que ça il le pousse et je crois que c'est ça peut-être quelque chose qui est tout à fait qui pourrait être utilisée donc je pense que là il faut on n'a qu'à reconnaître finalement que là il avance finalement cette idée-là après dans le reste de l'ouvrage bon je pense qu'il va il reparle il le réutilise effectivement pour pour arriver enfin mener c'est comment ces raisonnements et ces démonstrations bon ça me paraît ça me ça me ça me paraît assez intéressant mais bon effectivement il faut s'interroger dessus on peut continuer encore un peu alors une question s'il te plaît est-ce que oui juste une question Edmond s'il te plaît je voudrais savoir si tu sais à quoi correspond son idée des lampaniques ah oui exact moi j'ai pas pigé ça non plus les lampaniques c'est l'élan donc face à la c'est ce qu'il disait au début c'est l'émotion étymologique c'est-à-dire finalement la finitude la finitude qui se la finitude qui s'éprouve elle-même c'est-à-dire que quand tu es il y a une impasse ontologique finalement quand tu le fait d'arriver finalement comme ça donc de sortir du vent de l'utérus pour te trouver en milieu extra-utérin et donc avoir une éprouver la finitude c'est ça l'élan panique je crois d'après ce que je comprends l'élan panique et qui est reconduit après alors après il le dit puisqu'en fait c'est l'élan panique qui permet de nier finalement l'élan panique c'est-à-dire que le fait que tu t'éprouves s'éprouves en fait après d'après ce qu'il dit je crois me rappeler il y a le fait de nier cet élan panique et en fait c'est le début de la revanche de la subjectivité et le comment et pendant la période de comment après d'allaitement finalement le fait que la fin finalement c'est là aussi une forme de comment voilà de feedback de l'élan panique dans le sens où finalement tu es comme tu n'as pas de moyens de te nourrir en tant que nourrisson tu es totalement dépendant de l'autre voilà donc l'élan panique revient à ce moment-là et il est comblé par l'attente par l'attention de la mère et la tétée et il passe c'est un moyen de va-et-vient entre l'élan panique et puis le comment l'apaisement de cet élan panique d'après ce que Couscard dit c'est fondamental dans le dans le la genèse finalement du sujet il accorde une grande importance à l'émotion l'émotion étymologique qui s'éprouve elle-même et en fait qui est au début de la constitution démise d'un sujet parce que on a lu les premières pages donc c'est comment il y a quelques mois donc c'est tout je crois que l'élan panique c'est ça c'est à dire que effectivement il y a un élan panique mais finalement c'est le négatif de cet élan panique c'est à dire le négatif du négatif qui fait que quelque chose se constitue lors d'une subjectivité c'est page combien ça c'est 256 c'est l'an panique 256 avant l'arrivée de la pensée logique c'est le moment on n'accepte pas encore la logique on a un peu peur et c'est justement la famille pour venir stabiliser rythmer un petit peu la vie ouais ça c'est arrivé comme ça soudaine dans la distance et justement le cadre rationnel est apporté grâce grâce au couple justement voilà c'est la c'est la condescendance finalement que va apporter en gros la mère quand même la condescendance c'est comme la mère qui la porte parce que voilà c'est elle qui prend soin le père lui viendra apporter le politique c'est à dire qu'effectivement il va préparer tendance évidemment comment le fils finalement à avoir son rôle dans la cité et d'ailleurs il dit que ça se fait à un moment donné contre le père et avec le père c'est à dire qu'effectivement dans un premier temps c'est plutôt contre le père parce que donc le père vient jouer l'équipe de fête et puis donc dire voilà la consommation absolue c'est terminé donc forcément là il est quand même assez mal reçu et puis mais donc si si ça se passe bien et bien il sera donc pris par l'ascendance qui l'amènera à être un citoyen par entière voilà donc c'est ce rôle disons de cette cellule qui est le qui est le comment le couple qui qui est importante parce que elle rencontre de l'éducation etc. et finalement de la validité d'une société quoi voilà vous voulez rajouter quelque chose c'est bon c'est bon on peut continuer alors le couple est donc sur le plan cellulaire du plus petit groupe de la culture et de la culture la plus intime cette dualité de la virilité et de la féminité voilà encore une fois c'est pas c'est une virilité et féminité donc à la sauce kouskar c'est d'ordre plutôt philosophique c'est une structure pour une fin commune l'éducation du fils c'est-à-dire la permanence de la cité la dynamique descendante va se prêter à la dynamique ascendante de l'enfant la conquête par celui-ci d'une réalité politique ce lieu de rencontre est le champ de l'individualisation par le pathos familial l'individualisation peut doublement s'apprécier par l'apparition d'une singularité et par la continuité l'efficience que cette singularité peut accueillir le passage de l'accident à la conduite structurelle d'un particulier là c'est un peu ce qu'on vient de dire il y a toujours le phénomène de ce couple virginité fémininité condescendance ascendance donc l'intégration dans le dans le social est-ce que c'était après on peut se poser la question est-ce que c'était le cas déjà dans la société féodale on peut se poser la question sans doute par rapport à l'ordre social auquel tu appartenais parce que c'était pas la même chose d'être dans l'ordre social de ceux qui qui étaient nobles et donc d'essence supérieure quand même au niveau quasiment biologique et d'être un roturier un cerf etc là pour le coup je pense aussi poser les 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 bornes parce que c'est pas les mêmes problèmes on peut continuer un petit peu alors l'individualisation à ce moment de la cité s'accomplit en un pathos comme lieu et comme finalité indépendant de toute détermination contingente que seront les fixations secondes d'ordre psychanalytique cette individualisation peut être considérée comme structurale processus type les deux dynamiques seront donc considérées en leur rencontre de par la réalité que cette rencontre suscite rien n'est accidentel les deux dynamiques n'assurent pas un changement quantitatif elles sont deux niveaux de la substance en ces deux attributs politiques et organiques qui doivent s'intégrer l'un à l'autre même se transforment en lui-même luthérin à l'intramuros dans un décalage historique qui ne met pas en question luthérin qui n'est que la logique de la croissance le consentement au déterminisme de l'évolutionnisme mais qui prolonge celui-ci dans le collectif la nécessité d'évidence et d'immédiateté dont le premier ordre a besoin pour se prolonger et se répéter je pense qu'il parle quand même là en fait ce dont il parle ce processus type ce comment vu comme quelque chose de structural c'est justement le comment le pôle virilité communité culture de l'homme culture de la fête etc donc il il dit que rien n'est accidentel c'est à dire qu'on peut il établisse il établit à mon sens comment ce vecteur là comme quelque chose d'un vecteur logique à l'onde duquel il faut il faut donc penser justement c'est c'est comment ces périodes historiques donc ces deux dynamiques n'assurent pas un changement ces deux dynamiques alors il parle de la dynamique condescendante et ascendante je crois donc elles sont deux niveaux de la substance donc il parle de substance en ces deux attributs politiques et organiques qui doivent s'intégrer l'un à l'autre donc c'est un problème d'intégration après donc c'est pour c'est quand même quelque chose qui est d'ordre qui est d'ordre au-delà de toute détermination contingente je me dis la digitalisation à ce moment de la cité s'accomplit en un pathos et comme et comme lieu et comme comme lieu et comme finalité indépendant de toute détermination contingente ce seront les fixations secondes d'ordre psychanalytique c'est à dire qu'il balaye les fixations secondes d'ordre psychanalytique ou autre et il invite à voir cette individualisation comme un processus type c'est un c'est quelque chose qui est qui est quelque chose qui qui n'est pas accidentel il parle aussi lui donnant la nécessité d'évidence et d'immédiateté dont le programme politique a besoin pour se prolonger et se répéter on a l'impression je crois qu'effectivement il établit quand même cette polarité du couple dans la dans la modernité comme quelque chose de tout à fait central et pas et pas un truc accidentel qui serait arrivé comme ça par hasard est-ce que vous avez des remarques Michel est toujours pas là ne parle pas si vous avez des ensuite donc aussi les formes a priori de la sensibilité et les formes sociales sont en continuité c'est d'abord dans cet évolutionnisme cette maturation progressive que l'individualisation s'acquiert mais cette première détermination ne sera que le continuum de l'émotion immanente ou forme qui se manifeste dans sa compréhension mais aussi qui s'objective des formes sociales c'est donc en fonction de cette référence que cet évolutionnisme doit être étudié le syncrétisme qu'est la première corporealité va se différencier et s'objectiver le rythme va devenir duré le relationnel personne la fonction praxis par la ludicité familiale la croissance biologique affective intellectuelle de l'enfant n'est que le résultat dans la continuité de la personne d'une culture globale qui structure des moments dans une chronologie et si l'enfant accumule si sa présence est le résultat la somme d'un passé ce n'est pas comme terme autonome d'année mais au contraire comme terme constitué qui subit transmet l'accomplissement de la personne n'est que la finalité du groupe la créativité n'a pas à être privilégiée comme le fait de certaines perspectives qui cachent d'un appareil plus ou moins scientiste la volonté de la substantialisation de la personne selon la théorie culturelle spécifique d'un moment de la bourgeoisie il avait dit au début un peu c'est le premier chapitre de cette deuxième partie donc la substantialisation de la de la personne et d'ailleurs il dit que Freud lui ne tombe pas dans ce travers là ne tombe pas la personne comme un transcendant en tal voilà voilà donc il parle effectivement qu'on passe des formes a priori de la sensibilité aux formes sociales on passe par exemple du rythme le rythme va devenir les durées le relationnel va devenir les personnes et la fonction finalement va devenir la praxis puisque les formes a priori de la les formes a priori de la de la sensibilité pour lui c'est la durée la fonction et la relation il voit si vous voulez dans la continuité de cela voilà la durée des personnes et la praxis ces formes-là existaient déjà auparavant de la Est-ce que vous avez des questions ? 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 ah c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est le portable c'est celui des éditions d'Elga tu cherches édition d'Elga 07 81 77 82 96 c'est ce qu'on tue tu as le numéro si même le téléphone ne marche pas à la fois c'est le 07 81 77 82 96 c'est le numéro de téléphone qu'il y a sur les bouquins édition d'Elga ah voilà voilà alors tu peux parler là nous t'entendrons je mettrai le vas-y parle oui incroyable on t'entend voilà voilà donc tu avais des choses tu as pu écouter ce qu'on a dit mais tu ne pouvais pas intervenir écoute j'avais un oeil sur la tentative de réparation et l'autre sur ce que vous disiez ah ouais c'est pas facile en plus vous parliez toujours sérieux ah ouais on est sérieux quoi voilà donc voilà si tu avais des choses des éléments à dire sur les sur ce qu'on avait sur le pour l'instant non voilà alors il y avait Thomas qui vient de de revenir donc je l'accepte comment ça se fait que tu as des problèmes de son tu n'avais pas ça la première fois je ne sais rien j'ai des problèmes d'image aussi parce que je n'avais pas l'image jusqu'à il y a peu ouais 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 alors Thomas peut-être il va pouvoir parce que Thomas avait une question il n'a pas pu la finir Thomas ah oui voilà ça a coupé voilà ça a coupé donc si tu veux finir ta question ouais je ne sais plus où ça a coupé je ne sais pas ce que bon ouais ben reprends tout parce que tu parlais d'un truc qui t'étonnait ouais qui t'étonnait parce que tu avais ouais c'était une pensée qui était étrange pour moi en fait j'ai réfléchi pendant la pause en fait pendant la coupure et c'est vrai que je me demandais si on comment dire si on ne surestime pas cette idée de de modernité en fait finalement parce que je me disais que le l'autonomisation est donc le propre de l'animal et en particulier de l'homme c'est à dire l'autonomisation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire apprendre par des moyens divers à subvenir à ses propres besoins et et donc c'est quelque chose si je comprends bien les choses qui a toujours existé en fait qui existait voilà qui existait qui existe même chez la plupart des animaux qui doivent apprendre quand même un certain nombre de choses et finalement je me demandais si on ne surestime pas je disais que finalement ce qu'on voit comme étant la modernité aujourd'hui aussi c'est le alors peut-être qu'effectivement il y a quand même un il y a eu aussi un déclic on va dire je ne sais pas comment l'appeler anthropologique ou culturel mais il y avait aussi surtout un contexte qui était différent en fait effectivement c'est les humains à partir de ce moment c'est vrai qu'il y avait toute l'histoire de la science en fait qui a décuplé les les possibilités d'entreprise d'entreprise rationnelle et d'entreprise technique mais aussi à ce moment-là on va dire que les humains s'appuient sur toute une histoire et riches de 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 plein de comment dire de plein d'histoires d'humains qui ont inventé des choses qui ont créé des choses et et comment expliquer c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de nouveau probablement mais en même temps cette histoire d'autonomisation du sujet c'est quand même aussi lié à un contexte alors c'est vrai qu'il y a des contextes où les possibilités ne sont peut-être pas très grandes au paléolithique etc mais mais c'est c'est quand même un processus je pense qui est le propre de l'homme comme je le disais même le propre de l'animal on va dire mais chez les humains déjà dès le départ il y a des capacités bien plus grandes que chez des animaux et c'est vrai qu'à partir d'un moment donné effectivement alors peut-être la modernité donne un nouveau contexte aux différents humains un contexte donc riche de toute une histoire qui offre de nouvelles possibilités mais cette idée d'autonomisation préexiste en fait depuis le départ oui oui mais là il montre il a l'air de montrer en marxiste que la production a finalement un flux sur un flux sur les comment sur la vision enfin les personnalités finalement carrément je pense que c'est même à ce niveau-là la subjectivité etc donc il n'y a pas une espèce d'étanchéité d'une d'une personne qui existerait depuis voilà donc qui flotterait dans les comme une hypostase dans les dans dans les limbes mais que effectivement la même la même la même la subjectivité même l'intersubjectivité et bien tout ça effectivement dépend du de de la production et bon pour le moment féodal il il l'a dit donc comme très justement rappelé Laurent voilà l'exogamie monogamique voilà là encore ça ça concerne l'ordre nobilière et pas la plaie pas les serres quoi mais 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 également donc une logique de la production qui se met qui se met en marche au moment de la féodalité vu l'exploitation l'exploitation du territoire donc voilà qui va induire d'autres d'autres manières de de enfin de de voir les relations interhumaines et en relation du couple notamment et puis là aussi bon ben c'est au moment du au moment du comment du passage de à la commune à la fin du Moyen-Âge ben effectivement il y a tout un espace libéré qui est qu'il faut qu'il soit qu'il soit peuplé par par des voilà une manière de 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 voir les choses des intersubjectivités différentes etc donc effectivement le le fait est qu'il y a toujours eu il y a toujours eu des couples il y a toujours eu des individus en soi maintenant c'est pas forcé que la perception que comment se perçoit un individu aujourd'hui n'était pas la perception que d'un individu comment un esclave en égypte ou en chine quoi tu vois donc bien qu'ils soient tous les deux individus et qu'il y ait des couples aussi à ce moment-là en égypte du bas empire etc donc c'est pas parce que il y a un fait biologique qu'il y a une une identité donc du statut du couple de l'individu dans telle ou telle société je crois est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours eu toujours eu toujours eu toujours eu des couples des couples ah ouais ben ça c'est pas non non le communisme le communisme des femmes qui est qui est Max la femme marchandise la femme qui s'aide des couples ils ont des deux organisations sur le privé de l'administration par exemple la femme qui devient la porteuse du groupe en quelque sorte elle est un outil presque un outil productif dans le groupe aussi avec une propriété collective des femmes ça sont des scénarios qu'on connait oui ça relève de la pure spéculation de s'imaginer sous le nez en d'estalien main dans la main avec sa femme partant ramasser des ou cueillir faire la cueillette dans le secteur ah oui d'ailleurs Tran Nuktao il en a parlé pas mal dans la recherche sur l'origine des comment de la conscience et du langage mais ben oui il montre qu'effectivement les enfin avec des références paléontologiques qu'effectivement c'était sans doute les les mâles les plus les plus vieux dans un premier temps qui qui comment s'appropriait une grande majorité des femmes dans les structures tribales c'est bon mais c'est ça c'est ça c'est vrai mais le là je bon c'est vrai que ben là pour le coup le couple c'est le le mode le mode comment privilégier aujourd'hui voilà et donc voilà est-ce que est-ce qu'il est pertinent comme Kluskar semble l'avancer de dire qu'effectivement cette structure logique qu'est le couple cette cellule logique finalement est déterminante en tant que processus type ou voilà structural comme il dit pour penser la modernité aujourd'hui est-ce qu'on peut s'en servir comme comme le voilà le la grille la grille indépassable pour finalement se servir ce comment penser penser aujourd'hui la la société telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être le libéralisme libertaire notamment et puis les sociétés dites républicaines au moins ou socialistes c'est-à-dire que est-ce que c'est est-ce que c'est une est-ce que c'est un élément pertinent pour pour pouvoir penser la société aujourd'hui je pense qu'il l'utilise quand même pas mal dans le capitalisme la séduction ou des tous ses bouquins sur la critique par rapport au libéralisme libertaire c'est vrai que c'est un peu autour de ça que ça se fait autour d'une finalement d'une négation du procès de production et d'une d'une comment magnifique magnifique enfin une consommation purement de signes d'ailleurs est-elle au contraire magnifiée donc dans la détruisant finalement quasiment au niveau anthropologique avec le plan Marshall plus B68 les comment cette structure cette structure comment voilà qui est qui se fait le pôle le pôle le pôle le pôle consommation représenté par ce couple est-ce que ça c'est est-ce que ça ça peut c'est pertinent comme il semble le dire ou est-ce qu'on peut dire je ne sais pas il n'y a pas que ça etc enfin il n'y a pas que ça je pense moi je pense que dans la société capitaliste la famille est une des structures qui permet sa perpétuation je suis d'accord avec lui quand avec Kluskar quand il dit que le couple a joué pendant les deux derniers millénaires un grand rôle j'en suis moins sûr pour les deux prochains une seule statistique qui me paraît tout à fait claire c'est qu'en région parisienne en tout cas les deux tiers des couples se séparent au bout de 4-5 ans c'est la moyenne je ne suis pas sûr qu'une société socialiste garderait la famille sous sa forme actuelle elle l'a fait en tout cas pendant des décennies pendant 70 oui bien sûr mais ce n'est pas sûr c'est pas sûr que sa pérennité dure encore longtemps sauf 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 si on reste dans un régime capitaliste bien sûr travail famille patrie travail famille d'ailleurs patrie il n'y en a plus pour le capitalisme c'est une opinion donc pour toi ça ne serait pas pertinent comme ça a été pertinent pour la description si tu veux de l'évolution historique sociale des deux derniers millénaires après tout on ne sait pas trop quand est-ce que c'est apparu ça ou à plus de 5000 ans avant notre ère on ne sait rien on ne sait rien donc quand est-ce que ça a commencé à se mettre en place on ne sait pas trop et puis là elle est en pleine décomposition donc mais est-ce que est-ce que justement cette décomposition est-ce que c'est pas d'ordre pathologique finalement parce que cette décomposition finalement ou qui est quand même menée largement par l'individualisme aussi petit bourgeois etc est-ce que c'est est-ce que ça fait pas partie de la pathologie quoi je veux dire donc comment c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est il est confronté à une contradiction très claire que plus car a bien vu bien sûr premièrement c'est une structure de conservation sociale majeure la famille et de voilà mais c'est aussi une structure de 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 trop grandes contraintes pour le libéralisme libertaire évidemment on se souvient on se souvient que pour des mecs comme le camp bandit et autres connards le mouvement de mai 68 se limitait à aller trouver les filles dans les dans les cités et de rendre mixtes les cités je caricature à peine bon donc c'est vrai que pour la classe bourgeoise et les petites bourgeoises il y a longtemps qu'ils se sont libérés d'ailleurs de de tout un tas de choses y compris dans la famille voilà c'est très bien décrit par Marx d'ailleurs ça quelque part pour le patrimoine en garde la famille pour le reste on est beaucoup plus coulant et ben oui non c'est vrai que la famille c'est quand même aussi une structure d'accueil finalement c'est là que je pense que son le enfin le couple condescendance ascendance c'est quand même très très pertinent et puis correspond bien à des choses tout à fait progressistes dont un socialiste pourrait tout à fait se revendiquer donc je pense pas qu'il y ait de je pense pas quand les pédagogues socialistes se se réclamaient d'autres choses d'autres choses que ça finalement d'une structure d'accueil avait-il et ont-il raison ? hein ? bah avait-il et ont-il raison ? écoute je pense que les les comment la famille la famille soviétique n'avait rien à envier aux familles aujourd'hui dont tu dis qu'elles se se déchire en Occident libéral-libertaire quoi donc je pense qu'il y avait on règlera pas le sujet aujourd'hui c'est une question c'est tout question voilà donc tu il veut dire quelque chose parle plus fort parle plus fort ah c'est mieux j'entendais là ? oui mieux beaucoup mieux alors je voulais dire que la question de la famille est pas traitable et analysable sans des rapports sociaux et de la fonction en évolution en transformation historique de des modes de vie et des modes d'association des individus dans le cadre dans le cadre de l'instruction dans la société tout ça est en complète et permanente évolution dans cette évolution on peut repérer et on doit repérer évidemment des constantes des dominantes mais on peut pas cette impression de la famille sans sans savoir comment fondamentalement les rapports sociaux eux-mêmes évoluent pour moi ce qui me semble quand même dominer aujourd'hui ce qui m'a semblé dominer toute l'histoire de ce qu'on a appelé la famille c'est quand même la famille du patrimoine notamment dans la famille bourgeoise transmission du patrimoine et au-delà de la transmission du patrimoine en même temps reproduction de l'ordre social et reproduction de la domination ce qui était je pense très différent dans la famille ouvrière des années 60 70 moi mes parents il n'y a pas de voici ils n'avaient rien ils avaient leurs mains pour travailler leur cerveau pour travailler ils vendaient leur force de travail il était impensable que la famille ouvrière se disloque pour des questions qui auraient été des questions par exemple de sentiments de sentiments ou de désirs c'était impensable pour une raison simple qui est une raison économique c'est à dire que le divorce était économiquement inabordable sans contester qu'il était synonyme de relégation sociale une femme divorcée un homme divorcé c'était pas c'était pas forcément très bien vu voilà donc aujourd'hui moi il me semble que sable que l'extension du domaine du rapport marchand et la forme dans laquelle cette extension s'opère fait que les conditions du maintien de la cellule familiale c'est vrai aussi bien pour la société pour la classe bourgeoise que pour la classe le maintien de ces conditions est de plus en plus difficile on est passé de la on est passé par d'un système fermé à un système la dissolution du lien qui est devenue beaucoup plus facile on n'est pas d'arriver cette dissolution se performent dans un contexte de total alienation c'est pas la question je pense que penser l'avenir de la famille c'est tenir compte de ça c'est pas dire qu'en clair la famille aussi de la de la société finalement parce qu'elle est compromise il y a des familles qui se recréent parce que quand même tout ça ça débouche en général c'est une recréation d'une autre famille c'est l'arsen c'est l'arsen j'aimerais vous poser une question parce que je ne suis pas un spécialiste de tout ça mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des travaux marxistes sur la question de la famille qui les portent les politiques qui se revendiquent du communisme et qui parlent de cette question moi je n'en connais pas non mais ce qui on reviendrait constitue quand même un vide assez béant qui laisse la place à ce que certains appellent un empêrement sociétal de la question oui mais disons que par exemple moi ce que le comment plus quart donc on fait ses ateliers là depuis quelques temps bon on voit que chez lui si tu veux il y a une centralité de la la problématique de la praxis la dialectique du du comment des procès de consommation et de production qui est centrale donc ça c'est central est-ce que le fait de comment de pointer justement le couple comme finalement le porteur de cette question le porteur même logique de la question en tant que il y a un pôle producteur de manière effectivement comment tout à fait tendancielle et un pôle consommateur si tu veux donc en travers la mère et le père quoi est-ce que c'est pas c'est pas quelque chose qui est de ce point de vue là tout à fait pertinent si tu veux à comme comme gris pour comment rendre compte de la société dans toutes ses dimensions pathologiques ou pas programmatiques aujourd'hui quoi donc c'est un peu aussi ce qu'il a porté aussi au niveau qu'est-ce que tu entends par pertinent par si tu veux à partir du moment est-ce que tu parles là de pertinent dans le cadre d'une visée d'un projet ou pertinent dans le cadre de la recherche de compréhension la recherche de compréhension et aussi d'une visée d'ailleurs politique mais la recherche de compréhension me semble important pour pouvoir démêler des choses qui sont aujourd'hui confuses quoi c'est le moins qu'on puisse dire d'utiliser ce comment ce ce noyau finalement qui est sa perception donc bipolaire du couple voilà donc c'est ce qu'il a fait à mon avis c'est ce qu'il a fait et programmatique des visées politiques bon bah effectivement là aussi il y a quand même ne serait-ce que son projet même si on peut plus ou moins d'accord dessus mais de projet du travailleur collectif donc avec une partie donc là aussi de comment de décision finalement du producteur décidant de sa propre consommation donc il y a on voit que dans le dans l'oeuvre de Kluskar c'est quand même quelque chose qui qui traverse qui traverse qui traverse un peu tous les tous les registres donc je je crois que son approche de du couple comme espèce de de gris de gris logique pour comprendre la société aujourd'hui bon au moins on doit on doit on doit on doit avoir le le mérite qu'on s'y intéresse un petit peu et puis qu'on essaie de creuser un petit peu alors après je pense que dans les passages après justement il va en être question donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ça parce que je crois que c'est c'est quand même quelque chose essentiel est-ce que Laurent tu veux ajouter quelque chose ou non bah non pas spécialement pas spécialement mais du coup on parlait de problème de l'amour du couple et tout ça il y a Michel Houellebecq du coup là qui montre bien le désastre l'éclatement du couple pour les couches moyennes notamment je reviens à la couche moyenne parce que effectivement il y a une dégradation dans la question du couple clairement oui c'est ça après je crois que c'était Pagani qui faisait cette blague là il disait que Kuskar quand on lui demandait comment se passerait l'amour dans un régime communiste il disait c'est le nous-mêmes on ne sait pas parce qu'on est tellement ancré dans les rapports de production actuels qu'on ne peut même pas penser comment on pourrait s'envisager la question du couple de l'amour en régime communiste c'est le nous-mène parce que là on y est très loin on est trop beaucoup trop accablé par le système actuel et c'est une égronie aussi qui parlait de guerre civile du désir notamment il y a la guerre civile bien sûr économique militaire et tout ce qu'on veut mais même au niveau de la vie sexuelle des gens c'est catastrophique voilà mais c'est à peu près parce que voilà moi aussi j'habite à Paris donc je vois un peu comment ça fonctionne je vois un peu autour de moi mais ça respire pas le bonheur quand même parce que là c'est quand même chaud il y a des gens en plus qui croient à cette vieille notion de couple et qui veulent fonder une famille et tout ça et là c'est juste pas possible c'est pas envisageable donc il y en a encore qui y croient alors Laurent il a une avec un complice il a une chaîne YouTube intitulée Praxis et Psyché et donc il a par des lectures des lectures de romanciers français ou russes il illustre notamment le côté libido et lutte des classes etc donc c'est très intéressant oui entre autres j'essaie d'avoir un peu cette question là c'est vrai que la question de Houellebecq par exemple comme tu dis effectivement c'est un point de vue tout à fait nihiliste très acide mais néanmoins parfois assez pertinent sur le sur le naufrage le naufrage d'une partie des couples aujourd'hui pas tous disons que c'est vrai que c'est bon je ne sais pas si je crois que c'était plus philosophique que ça encore parce que je crois qu'il a une notion le bonheur est-il nécessairement dans le couple c'est pas ce que suggère Kluskar il te dit simplement que à mon sens que la notion de couple telle que lui la décrit est une notion qui rend compte finalement d'un projet de société carrément c'est un projet social c'est-à-dire qu'à travers la condescendance et l'ascendance que tu donnes à ton fils ou à ta fille et bien effectivement c'est un projet social que le projet social de l'homme se résume à celui-ci mais d'un point de vue de l'éducation pas du point de vue de la de des bon après il n'aborde pas le problème de de l'amour directement dans dans ce dans ce dans cet ouvrage-là au moins quoi peut-être dans voilà donc mais du point de vue est-ce que ça une valeur comme on dit épistémologique quoi donc le couple en tant que le couple en tant que que voilà bipolarisation de la vie sociale d'un point de vue organique et politique consommation production est-ce que est-ce que ça a une valeur voilà pour 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 rendre compte des de de nos sociétés quoi il 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 s'en il a utilisé quand même Kluska pas mal de ces de ces de ces thématiques c'est ça tourne aussi autour de ça quoi donc comment tout est permis mais rien n'est possible voilà tout est enfin tu reprends tous les slogans de de 1968 bon tout et tout de suite voilà enfin tout ça ce sont des c'est quand même des des slogans qui sont des slogans libéraux libertaires et qui sont quand même des slogans qui ne rendent pas compte de enfin du du process de 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 production du comment donc voilà donc c'est 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 toujours au coeur de au coeur des préoccupations des gens je crois moi je je excusez-moi mais je pour revenir à un petit peu ce que disait Michel si j'ai bien compris parce que la liaison était très mauvaise moi je reste je reste marxiste excusez-moi je pense que vous aussi pour pour l'essentiel on peut avoir tel ou tel divergent sur tel ou tel point la méthodologie est partagée je pense pour moi la famille c'est une superstructure voilà il y a des superstructures politiques organisationnelles etc mais ces superstructures bien entendu d'ailleurs enfin bien compris il y a plusieurs sens à ce mot sont étroitement dépendantes des infrastructures autrement dit c'est un petit peu ce qu'a dit Michel toute organisation qu'elle soit politique sociale ou tout ce que vous voudrez dépend des rapports sociaux ou desquels rapports sociaux eux-mêmes sont étroitement dépendants d'un terme générique que là aussi il faut bien comprendre qui sont tout simplement les forces productives par conséquent moi je reste logique je me dis si on est capable si on est capable de remettre en cause la propriété l'état et toutes les organisaties sociales qui s'en suivent a fortiori doit-on l'être pour ce qui concerne la famille donc pour moi la famille en tout cas comme elle est organisée aujourd'hui le couple est redevable de l'historicité je ne sais pas si les termes sont convenables voilà quoi et par conséquent il n'est pas sûr du tout que dans le communisme les les formes connues jusqu'à présent pour faire vivre la subjectivité homme-femme soit 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 la même donc je mets un point d'interrogation c'est tout parce que je n'ai pas de solution bien évidemment mais je mets un point d'interrogation là-dessus je suis entièrement d'accord avec toi je pense que la notion de famille est une notion historique doublement historique d'abord historique par la transformation progressive de son contenu dont s'il faut analyser les raisons et qui sont des raisons qui sont étroites reliées à l'évolution avec des modes productifs des rapports de production puis il y a une deuxième raison qui est qu'aucune figure historique définitivement arrêtée et éternelle c'est presque même de l'historique et que il n'est pas du tout évident que l'avenir dévouge sur une réitération plus ou moins fidèle du modèle familial actuel si tant est qu'il existe encore si tant est qu'il existe encore si bien que je pense que la réflexion sur un projet politique doit s'emparer de cette question parce qu'on ne peut pas aller au fil de l'eau transformer la société c'est transformer les rapports de production c'est transformer aussi les superstructures et offrir un projet pour cette transformation construire un projet et construire un projet avec les gens avec les avec les êtres humains pas un projet cérébral mais un projet pratique c'est à dire dans la confrontation et la lutte je pense qu'il y a un chantier il y a un chantier je suis d'accord avec toi et c'est d'autant peu étonnant je suis aussi d'accord avec toi là-dessus qu'il n'y a pas de travaux effectivement sur cette affaire alors peut-être que là il faut revenir je les connais très mal moi à nos neuropsychologues soviétiques Vygotsky et l'autre qu'un de nos amis qui participe à ces ateliers et connaît très bien que je n'ai pas encore lu j'ai acheté bon je n'ai pas encore lu comment il s'appelle Etontief Etontief voilà peut-être d'autres tu pourrais remonter aussi à tu pourrais remonter également à un pédagogue russe dont on a publié l'ouvrage oui Antoine Makarenko 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 et autres justement alors peut-être que ouais mais depuis eux il n'y a plus rien après eux à ma conscience il n'y a pas eu de travaux de ce côté-là bon alors que les que les pédagogues neuropsychologues bourgeois ne s'en occupent pas c'est leur problème mais que mais que dans notre camp personne ne se croit enfin personne ne croit utile de réfléchir là-dessus c'est quand même étonnant là je suis d'accord avec Michel tout à fait étonnant voire inquiétant voire inquiétant alors alors les fondements même de la famille notamment la question de la reproduction biologique sont en train d'évoluer considérablement de se révolutionner et une des raisons pour lesquelles on faisait des familles c'était le désir d'avoir des enfants sans avoir des enfants sans avoir y compris de vie sexuelle avec un partenaire donc est-ce que c'est une revendication qui est dérivée de l'évolution sociale-libertaire de la société ou est-ce que ça correspond à une sorte d'anticipation d'étape franchement projectuelle dans un processus d'émancipation je pose la question je n'en sais rien j'en sais rien on peut tous avoir une réponse sur le sujet et quand tout est à cause la vision de la société future peut aussi s'intéresser à ces questions-là je pense que oui bien sûr mais je pense que là Kluskar il remplit finalement une lacune parce que effectivement ce livre-là la génétique du sujet s'il y a bien voilà un registre qu'il comment qu'il visite c'est bien celui celui de la famille donc je pense qu'il se pose à sa manière si tu veux les questions et de manière radicale donc il y a de quoi si tu veux justement susciter des débats soit contre soit pour mais au moins les questions les questions effectivement sont posées de manière quasi radicale puisqu'il fait comme voilà au niveau il pose le couple comme le projet finalement de l'homme le projet non pas le projet de travail famille patrie mais le le projet dans le sens où effectivement on a il représente cette cellule représente finalement toute la dialectique des pensées de consommation le process de production qui pour lui est central donc je pense que de ce point de vue là il est logique avec lui-même et à mon sens assez pertinent donc après coup effectivement on n'est pas là pour on pourra voir ce qu'il en fait après dans la génétique du sujet et puis voilà si c'est pas ne pas ne pas se priver de le contredire évidemment mais je pense que c'est une vision intéressante justement de la de de la famille un niveau quand même philosophique tout à fait tout à fait élevé donc il en reste un petit bout si vous voulez on le finit et puis à ce moment là il est 16h37 donc il n'y en a pas pour longtemps alors à ce moment de la culture bourgeoise qu'est la commune l'éducatif ne saurait rencontrer l'accident qui marquerait dans la croissance de l'enfant une autonomisation qui autoriserait une étude particulière il n'y a pas d'opposition majeure entre structuration et subjectivisation aussi la génétique doit être intégrée dans la structuration globale l'intentionnalité de l'enfant ce terme étant pris comme finalité sans représentation de fin et même sans représentation comme principe formel d'une continuité qui ne se reconnaîtra même pas dans sa réalisation n'a de réalité que par le père et la mère dualité et structure ainsi dès le principe dès le principe l'acte c'est à dire la présence du corps dans le devenir est une différenciation c'est le ludique la distance dans le même le décalage des deux attributs de la même substance c'est le même espace qui autorise le va-et-vient de la féminité à la virilité et le va-et-vient qu'est l'apprentissage des rôles dans leur détermination les moins socialisés institutionnels donc là il redit que l'intentionnalité de l'enfant n'a de réalité que par le père et la mère donc il s'agit pour lui de comment que l'individualisation effectivement de l'enfant n'est que l'individualisation par le père et par la mère d'après ce que je comprends donc c'est quand même il reste il laisse une certaine autonomie mais pas mais vraiment pas beaucoup peut-être au moins dans ce passage effectivement il est assez il est assez radical oui c'est à dire qu'il est toujours dans cette idée qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un processus type ou un processus donc rempli d'accidents et de contingences qui pourrait qui n'aurait rien de typique est-ce qu'il y a une logique dans tout ça ou est-ce que il n'y en a pas est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une logique qui rend compte à travers le processus d'accueil de la mère et du père finalement qui rendent compte du développement harmonieux ou pas d'un enfant et pour le rendre dans une société qui s'inscrive dans une société dans une société en devenir donc c'est je crois que c'est un peu ça qu'il essaye de comment de pointer je ne pense pas que vous parle d'un projet qui parle d'essayer de penser en anthropologue oui tout à fait bien sûr un anthropologue qui parle sur l'histoire de l'organisation sociale il ne parle pas sur le communisme non 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 donc en parlant en anthropologue je trouve que ce qu'il dit me parle en ce qui concerne la société occidentale ils ont un peu plus d'antiquité beaucoup moins sur les sociétés africaines les sociétés ou même les sociétés de tradition et de culture islamique pour d'autres raisons et puis cette tendance à comment dire il y a une tendance à en quelque sorte naturaliser la structure familiale naturaliser je ne sais pas je pense que je ne sais pas mais je dis une tendance ça serait alors je crois que le couple est indépassable je crois que c'est pas je crois que c'est la génétique du corps et la structure du couple c'est une structure historique alors je crois que plutôt le terme enfin à mon sens qui me viendrait plutôt à l'esprit de la tendance de Kloska serait plutôt que naturaliser il aurait tendance à logiciser si tu veux le couple c'est à dire que finalement non quand même non non c'est pas c'est à dire à rendre nécessaire cette question si le couple dans son processus autogénèse il rend le couple nécessaire selon une logique oui une logique qui au Moyen-Âge encore que je vous invite à lire des travaux sur des pratiques patriarcales au Moyen-Âge qui ont été développées par je ne sais pas comment ils s'appellent un historien de la France très célèbre qui a été un cas sur les curés de l'Union qui sexueuse de mariage je vous rappelle que c'est du titre non plus j'ai vu ça il y a quelques mois mais je me rappelle combien de toute façon il montre que c'est beaucoup plus foisonnant et combustible que ce qu'on peut penser et que la structure du couple dans la noblesse du XIe siècle notamment avant la réforme de l'Église c'est quelque chose de beaucoup plus lâche notamment quand on parle des sociétés dominantes des couches dominantes mais ça je peux le reconnaître pour ce monde là avec le souci de faire une analyse concrète des phases historiques des situations on peut quand même je pense par contre c'est plus compliqué quand on change de continent et d'histoire c'est plus compliqué moi je vous rappelle qu'en Afrique il y a des enfants qui ne sont pas élevés par la mère il y a des enfants qui sont élevés par les soeurs ou le père c'est très différent et pourtant ça fait des enfants aussi c'est ça quand on parle de naturalisation ou de logicisation de la chose c'est quand même bien là mais après ce qui se dit là n'est pas n'est pas disqualifiable globalement pour la raison que j'évoque j'ai mis simplement un certain nombre de réserve qui devrait être le point de départ d'une réflexion peut-être plus large peut-être je pense que là le commandant clairement si tu veux il attribue cette importance du couple pour la période moderne néanmoins comme il parle d'un moment donné d'aboutissement c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'effectivement cette dernière étape finalement le couple comme projet finalement est l'aboutissement de l'homme ça pourrait éventuellement pouvoir être pensé il faudrait qu'on relise les passages en question auquel cas est-ce que ça serait acceptable ou pas ça c'est à voir le fait est que comment si 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 représente si c'est une autre discussion mais mais là si le fait que si tu penses que effectivement la relation entre le procès de production et le procès de consommation est centrale en anthropologie à ce moment-là pourquoi ne pas effectivement concevoir le couple en tant que comme il l'a décrit là en tant que pôle voilà comment consommation production pourquoi ne pas le comment le 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 prendre le prendre au mot avec ce avec ce cette structure qui pourrait être effectivement une structure d'accueil pour les générations qui comment qui qui viendront et dans le but de les aider enfin voilà les leur donner une une formation comment sociale citoyenne comme pouvait justement le faire un Makarenko ou d'autres voilà à l'époque donc moi je crois que là je ne sais pas vraiment s'il voit dans le couple occidental finalement la fin finalement de tout ou si c'est un comme tu dis quelque chose qui pourrait être dépassé pour aller vers où on ne sait pas quoi mais là moi je pense que du point de vue de ce que lui il pose comme central l'idée que ce couple soit finalement l'aboutissement du projet humain me paraît être quelque part logique mais on ne t'entend pas mieux là il y a deux niveaux de réflexion il y a le niveau de l'évolution concrète de la société et les rapports sociaux qui aboutissent à une situation donnée aujourd'hui dont je crois on peut dire qu'elle exprime un profond bouleversement des repères des repères dominants il y a 40 ans et puis il y a ce que l'on peut souhaiter pour le futur mais en tout état de cause je crois que le projet politique ne peut pas sauf à devenir un projet purement moral ne peut pas ne pas tenir compte de l'évolution concrète des choses parce que ceux qui vivent ces évolutions c'est à dire nos semblables sont aujourd'hui dans une multiplicité de situations donc ils ne sont pas nécessairement les héritiers malheureux je connais des couples de femmes qui vivent très bien ensemble je connais des couples de homosexuels qui fonctionnent très bien ensemble des femmes célibataires qui ne voudraient pas pour un empire vivre avec un homme qu'est-ce qu'on leur dit on leur dit vous n'êtes pas dans les clous ça c'est un jugement moral mais si c'est pour faire de la politique avec ce genre de choses il ne faut plus appeler le parti qui le fera un parti mais plus de religion je crois que ce qu'il y a de révolutionnaire dans le matérialisme c'est c'est la capacité à prendre en compte la situation concrète et à construire un projet à penser l'avenir à penser le devenir à partir de cette situation concrète et d'influer alors bien sûr avec des valeurs qui sont des valeurs des valeurs positives donc on juge positif il y a tout un travail sur les valeurs à faire mais en partant du vécu en partant du rêve pas du vécu du concret de ce qui se passe aujourd'hui réellement voilà alors à l'époque de Kuzka surtout quand il a écrit ce bouquin c'était difficile de faire le même constat qu'on peut faire aujourd'hui on est dans les années 70 on est encore sur le modèle traditionnel modèle qui d'ailleurs est très intéressant parce que pour avoir fréquenté beaucoup de monde à cette époque-là il faut bien se dire quand même que même avant 68 les pratiques des rapports sociaux qui fondaient la famille étaient d'une extraordinaire diversité c'était pas la même chose je l'ai dit tout à l'heure chez les bourgeois et chez les ouvriers mais chez les ouvriers eux-mêmes il y avait de grandes différences qui d'ailleurs renvoyaient souvent à une insertion dans la société c'est-à-dire aussi à une position dans la société qui était différente voilà donc on n'était pas non plus dans un monde d'uniformité je ne suis pas c'est ce que je veux dire c'est pour ça que ce que dit Poussard est extrêmement intéressant je pense que c'est un peu daté mais je dis ça sans que ce soit péjoratif je pense qu'il y aurait par exemple il y aurait un truc à faire que je ne dis pas les moyens mais la capacité pour faire c'est à se pencher sur la question de la propagande familiale aussi bien d'ailleurs en France que dans le monde pourquoi on a développé les modèles familiaux qu'on a développés qui n'étaient pas les mêmes dans le socialisme solutique et dans la république sociale bourgeoise française ce n'étaient pas les mêmes modèles familiaux et pourquoi on les a développés en rapport dans leur relation ou dans la relation avec les rapports sociaux de production il y a là une la parallélisme à reconnaître et à affiner à comprendre une articulation à comprendre et le même problème d'articulation se pose aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'éclatement du modèle familial qui est encore très relatif à mon avis mais qui glisse et par exemple les individus cherchent leur foi dans l'individualisation et la marchandisation des rapports et comment la question de la famille se transforme dans ce contexte là on voit peu de choses là dessus moi j'ai lu encore récemment un texte de François Zéritier qui d'ailleurs c'est un texte qui c'est un article journal qui manifestait à mon avis une pourtant la part de quelqu'un qui était une anthropologue reconnue une grande modestie par rapport à ce qui était à temps de se produire et pas du tout défensive mais une grande modestie et elle avait bien du mal quand même à aller au-delà de l'idée que pour faire un enfant il y a plutôt un papa et une maman elle avait beaucoup de mal à aller au-delà elle le reconnaissait elle disait aujourd'hui c'est difficile d'aller au-delà et pourtant on se rend bien compte que tout ça ne veut pas que ce soit plus vrai et ça se pose dans des termes différents concrètement différents alors elle elle n'allait pas jusqu'à jusqu'à interroger les rapports de production ça serait le boulot des marxistes et faire ce travail encore faudrait-il le faire partout dans le monde et je ne suis pas sûr que le ressenti des attendus en Chine ou au Vietnam soient les mêmes que dans les pays occidentaux il faudrait aussi montrer et étudier en quoi toutes ces choses dont on pense qu'elles sont maintenant quasiment d'un ordre naturel en quoi elles sont redevables nous en sommes redevables à la propagande libéral-libertaire qui a sévi pendant 70 ans il faudrait quand même faire un peu le tri dedans parce que ce travail-là permettrait justement pourquoi le modèle social-libertaire a contribué à faire éclater ce cadre oui c'est pas pour autant que ce cadre n'aurait pas éclaté sans lui c'est possible c'est possible mais voilà je te cite des pays le modèle social-libertaire il s'est coulé dans une conjoncture qui était une conjoncture qui repoussait les cadres de la société traditionnelle française de la première oui pour une bonne raison pour faire éclater pour faire éclater pour faire éclater les comment les voilà les comment les esprits et pour et pour créer des des nouveaux marchés pour du désir pour refourguer la pacotille du et sauver le capitalisme en crise aussi sans compter évidemment le fait que substituant un type d'émancipation qui coûte rien au capital par une émancipation enfin qui coûte au capital par une émancipation qui ne lui coûte rien évidemment on voit tout de suite l'intérêt qu'aurait eu mais loin de moi l'idée de penser qu'il l'ait eu le capitalisme pour comment ça enfin je veux dire c'est pas non plus là on n'a pas quelque chose qui relève d'une de comment d'un ordre naturel donc on sait c'est voilà il y a énormément de choses qui ont été qui ont été donc poussées établies avec des comment dans des buts tout à fait régressifs d'un point de vue social donc et ça en quoi il n'en resterait plus rien aujourd'hui de tout ça je vais arrêter là-dessus voilà je suis content de vous donner des oui oui tout à fait non 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 j'entends le droit que je revendique à appuyer de la naturalisation quand par exemple on me dit la mer c'est la bienveillance la mer c'est la bienveillance non il n'a pas dit il n'a pas dit bienveillance il a dit condescendance c'est-à-dire qu'elle vient il vient chercher quelqu'un qui est la mer c'est la non condescendance la psychanalyse passe son temps à recevoir des gens qui ont eu un problème avec leur mer il n'y a rien de naturel là-dedans on ne peut pas en faire un principe on ne peut pas en faire un principe on ne peut pas en faire un principe quasi non naturel anthropologique quand je dis naturel c'est anthropologique je devrais dire on ne peut pas en faire un principe il y a des situations non mais bien sûr qu'il y a des situations de couple effectivement qui ne répondent pas du tout c'est plus clair c'est parce qu'elle a perdu son boulot et qu'elle ne peut plus mais son gosse donc là les forces productives reviennent par la fenêtre mais c'est une situation oui tout fait non mais même en plus on pourrait regarder dans un coup les femmes accouchent et pratiquement elles n'élèvent plus leurs enfants non mais de toute façon il faudrait voir la différence entre un couple bourgeois et un couple ouvrier par exemple effectivement il y aura tout à fait des trucs il est 17h maintenant donc est-ce que nous avons épuisé ce petit passage donc qui est qui donc faisait 3 ou 4 pages c'est la Duris Auréen dont je parlais ah ah oui le roi le roi la Duris d'accord ah oui je ne sais pas si ce n'est pas lui qui était ah c'était lui qui était à la thèse de Poussard oui oui je crois le roi la Duris était à la thèse de Poussard voilà bon bah écoutez donc je ne sais pas donc si vous êtes intéressé alors on va on va couper le jus puisque on a on a passé sur ce comment on suspend l'enregistrement on va arrêter de Poussard de Poussard